Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de mourir. Je dirais même plus, la mort ne passera pas par moi. Ce récit raconte comment je m'y suis pris pour cesser de trépasser bêtement comme tout le monde. Il est hors de question de décéder sans réagir. C'est la bonne résolution d'un écrivain qui dans son dernier livre décrit un monde sans fin, dans lequel l'éternelle jeunesse n'est plus un rêve, mais presque une réalité. Frédéric Becbedé, ce soir sur le plateau de CETAOUF. Bonjour, la compagnie. Salut, la compagnie. Dans les regards. Karine Lemarchand, Frédéric Becbedé. On se connaît. Alors ça, c'est pas souvent. Ah ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes d'accord ou pas avec ma théorie ? Il vaut mieux ne rien faire que de faire ça avec des gens avec qui c'est nul. Ah oui, il faut que ce soit bien fait. Bien fait, exactement. C'est comme tout artisanat. Voilà, exactement. Pas de professionnalisme là-dedans, absolument. Une vie sans fin aux éditions. Grâce à cette bonne résolution, mourir n'est plus une option. On va en parler. Mais un mot d'abord sur ce qui s'est passé mercredi au Ritz. Là, pour le coup, vous avez vraiment eu la peur de votre vie. Oui, attaque à la hache. Oui, j'ai peur. Oh, c'est pas vrai. Si. Je suis toujours dans les endroits où ça bouge. Le mec, il arrive de la Côte Basque, il descend Ritz. Je vais boire un verre. Au bar Minouet. Et là, attaque à la hache. C'est Colin Field, qui quand même est un des meilleurs barmans de Paris. Oui, il y a tout d'un coup une serveuse qui arrive en criant. Partez, partez. Trois messieurs cagoulés qui crient, on ne va pas vous faire de mal. Évidemment, c'est la panique. Ils auraient mieux fait crier le contraire. Et puis, avec Aline, mon attaché de presse, qui est là. Vous avez vraiment eu peur pour le coup. Vous étiez caché aux chiottes. Vous n'avez pas été héroïque sur ce coup-là. On entendait des détonations. Non. Ah, oui. C'était sérieux. Oui, il y a eu une fusillade pendant cinq minutes. Je pense que c'est la police qui... Et vous envoyez des textos, vous disiez quoi ? On essayait de savoir ce qui se passait, mais... Vous avez eu peur, Frédéric ? On essayait de ne pas respirer trop fort, parce qu'en fait, tout le monde pensait que c'était une attaque. Oui, ce qui n'est pas du tout... C'était le 10 janvier, et c'est l'anniversaire de... Ah oui ! Absolument. De l'hyper-cachère. Du jour où on a tué les frères Kouachi. Oui, donc effectivement, on a eu ça en tête. Mal au ventre ? Oui. On pleure ? Alors, après... Excusez-moi. Non, en fait, après, quand la police nous a dit qu'on pouvait sortir, on est retournés avec Aline finir nos Moscou Mule. Ah ouais, c'est vrai. Ah, quand même ! On a terminé nos verres. Histoire de rester digne, quand même. Mais c'est la preuve que la mort ne passera pas par moi. Ah ! Vous voyez ? Une fois de plus. J'aime beaucoup cette résolution de début 2018, Frédéric Becbédé. C'est ringard. Exact. C'est ringard. Franchement, c'est ringard. Mourir n'est plus une option. Aucun intérêt. C'est un truc de paresseux de mourir. C'est ce que vous dites. Trop fait. Death is for has-been. C'est un truc de... Non, mais bon, voilà, j'essaie de plaisanter avec ce sujet, mais c'est vrai que je ne faisais pas le malin... Ce jour-là. ... au Ritz. Mais dans votre livre, c'est que vous faites vraiment une colonne des plus et des moins de la mort. Avantages et inconvénients, comme si on avait le choix. Bien sûr. Avantages de la mort, la vie est crevante. C'est vrai. Inconvénients, la mort est un truc de paresseux. Avantages de la mort, tu ne verras plus ta famille à Noël et à Pâques. Inconvénients... On est virale à Toussaint. Tous les gens. C'est absolument formidable. Les inconvénients de la mort l'emportent toujours sur les avantages. Je trouve quand même que c'est un truc qui n'a en fait qu'un seul intérêt. La mort, c'est que ça nous donne envie de profiter de la vie. Voilà. Peut-être que si on supprime la mort, on risque de s'ennuyer, de prendre trop son temps pour tout, et de faire comme Karine, moins souvent l'amour. J'ai le temps, après tout. Je ne me dis pas ça. Je peux le faire quand c'est bien fait. Ce n'est pas forcément un choix. Mais vite fait, mal fait, ce n'est pas mal aussi. Non, 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 non. Je me tente. Ah non. La frustration est meilleure que la déception. Moi, je trouve. On sent bien qu'il essaye de débaucher plus à part. Il est pas convaincu. Non, vite fait, mal fait. Oui, bon, voilà. Oui, ça dépend du vite fait, mal fait. Ça ne fait pas de mal au passage. Mais parce que c'est un garçon aussi. Oui, exactement. On n'est évidemment pas d'accord. Vous avez donc enquêté pour connaître les secrets de l'immortalité. C'est une enquête sérieuse. Ah oui. Un vraiment bravour. Vous nous bluffez. Vous avez rencontré des chercheurs en Israël, en Suisse, en Autriche, aux Etats-Unis qui travaillent tous sur la longévité. Et vous en arrivez à la conclusion que la mort n'est qu'un problème technique à régler ? Beaucoup de savants travaillent comme si c'était ça. Parce qu'au fond, la mort, c'est quoi ? C'est un arrêt des fonctions biologiques. C'est technique. C'est une mutation génétique comme le cancer. Alors, la mutation génétique, si on arrivait à corriger l'ADN, on pourrait supprimer le cancer, etc. Donc, en fait, oui, ils ont raison d'ailleurs de penser ça comme ça. Pour eux, c'est un problème à régler comme réparer une machine à laver. Oui, les médecins deviennent les garagistes un peu du corps humain, c'est ce que vous expliquez. Vous avez quand même testé ce que vous décrivez. Vous vous êtes fait régénérer le sang, laseriser. Ah oui, pourquoi pas ? Franchement. Je pensais que ce serait plus efficace que l'air, mais... Ben dis donc, merci. Il y a eu les fêtes entre-temps, non ? Il y a plein de... Il y en a plus de 50 balais, hein ? Oui, et on en parlera, ça. Oui. Non, mais c'est vrai, je lui disais tout à l'heure. Qu'il était bien maintenu, eu égard à la vie... Mais il ne fait que picoler, il est comme ça. Alors, on va le dire officiellement, on est un petit peu... Autant que ça se sache. C'est vous, pas souvent, quand même. Le vieux fait, le mal fait. On est un petit peu paresseux. Mais, bonjour. Non, mais il est bien entretenu. Je parle à ma femme, bonjour chérie. Non, en fait, les transfusions sanguines, c'est un truc, maintenant, beaucoup de gens font ça, de la politique, des hommes d'affaires, et tout ça. On vous oxygène le sang par intraveineuse. Et en plus, là où je suis allé en Autriche, ils rajoutent un laser, une sorte de fibre optique dans la veine, qui envoie de la lumière dans votre sang. Et donc, c'est l'impression d'être une boule à facettes disco, quoi. C'est censé avoir quel effet, ce laser, dans les... Ça met de la vitamine D, ça booste, ça agite le plasma. Voilà. Et donc, j'avais de la lumière en moi, je me suis évidemment pris pour Dieu, à ce moment-là. C'est vrai ? Oui, par descendu. Vous publiez même votre scanner coronaire. Donc, c'est vraiment votre cœur. Oui. Il a une bonne tête. Regardez. Ceci est mon cœur livré pour vous. Il est pas mal, regarde. Oui, très bien. Mais franchement, il n'est pas dégueu. Alors, c'est le docteur Salman, de l'hôpital... Ah, mais je le connais, c'est le mien aussi. Voilà, qui m'a observé en 3D. Oui, voilà. Et il a dit que ça allait ? Il a dit que... Il a dit mieux que ça. Il a dit que c'est incroyable de voir... Je lis pratiquement son diagnostic, ses conclusions, de voir que la drogue dure, finalement, préserve, qu'avec tout ce que tu t'es mis dans le cornet, c'est incroyable... C'est pas juste. C'est incroyable que tu sois dans cette forme. On va avoir des problèmes avec le CSA. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire tout. Non, 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 non. Attention. Non, au contraire. Il était étonné. Je pense que... Oui, je dois avoir de bons gènes par mes parents. Néanmoins, il dit qu'il faudrait quand même, pour rallonger encore ad libitum cette vie-là, bien manger et boire de l'eau. Mais c'est ce que disait Karine juste avant. Il faut faire du sport, il faut manger des légumes, du poisson, arrêter la picole. Donc, rendre la vie chiante. Parfumé. Parfumé, non, non. Rendre la vie chiante. Oui, vivre éternellement, mais en s'en voyant. Donc, j'ai fait une cure comme ça, détox, où je mangeais du quinoa pendant une semaine. Effectivement, on trouve le temps long. Donc, on a l'impression d'être éternel. Exactement, c'est la job et l'éternité. Oui, tu es éternel. Donc, ça marche. Ça marche instantanément encore. Mais après, je me suis jeté sur les haribots en s'entendant de là. Non, parce qu'on a quand même des images de Karine qui ont été postées cet été. On n'était pas toujours quand même. Ah, mais moi, je picole un petit peu quand même, heureusement. Non, mais attends, je n'ai pas une vie ascétique. Mais c'est une question de dose, en fait. C'est vraiment la femme parfaite. Et on est allé voir le docteur Salman. Ah bon ? Pour lui demander, Frédéric, si véritablement, vous aviez des chances d'être immortel. Malgré ses excès, est-ce qu'il peut vivre jusqu'à 100 ans ? Je dirais qu'il peut vivre jusqu'à 120 ans et plus, parce qu'il a quand même un atout important. Il est fondamentalement heureux. Et quand on est heureux, on a des longs télomères. Vous savez, les télomères, c'est des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Les chances que Frédéric Becbedé et moi-même, par nos livres, réussissions à rentrer à l'Académie française des êtres immortels, sont extrêmement confidentielles. Mais par contre, grâce à ce livre, ça y est, on est immortels tous les deux. C'est bien, non ? Il est un personnage important, il est un personnage clé du livre, parce que c'est lui qui fait mon check-up au début et il a beaucoup d'humour. Et toutes les vannes qui sont dans le livre sont de lui. Quand il me dit, t'as le foie un peu gras, envoie-moi un morceau à Noël. Oui, il est impertinent. Pour vivre longtemps, les experts préconisent 12 rapports sexuels par mois. C'est quand même une bonne raison de... C'est beaucoup, quand même. Pour Karine, par exemple, c'est beaucoup. Moi, j'ai des trucs toutes seules. Non, mais c'est une bonne raison. Ça ne compte pas. Mais si, ça compte. Bien sûr. Si, si, ça compte. Le docteur Salmane dit que ça compte. Ah bon, d'accord. Donc, si le docteur me dit... On a tous le moyen de sortir. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Une, deux, trois. C'est beaucoup, c'est un truc de d'ado. Oui, c'est un truc de début, surtout. Moi, je trouve que ce n'est pas bien les statistiques. Il y a assez dure l'inspect. Alors, faisons le calcul. Non, moi, je trouve que c'est très dur ce genre de statistiques parce que les gens qui sont chez eux... Franchement, quand on est en couple depuis, quoi, 20, 30 ans, 40 ans, trois fois par semaine, ce n'est pas tenable. Il ne faut pas arrêter de se mentir. Et les gens se disent, là, je ne suis pas dans la statistique. Ça y est, je suis un peu... C'est le début de la fin. Et donc, on se sent obligé de faire l'amour avec son mari ou avec sa femme pour ne pas se dire que c'est le symptôme de mon couple qui s'en va. Pour être en bonne santé. Mais il y a des gens qui sont en bonne santé, mais pour qui, ensemble, ça se ralentit. Ils n'ont plus le même désir. C'est bien parce que... Ou d'autres qui font tous les jours. Vous êtes quelqu'un de très moral. Vous n'avez même pas eu l'idée qu'ils pouvaient aller voir ailleurs. Et on sait tous. Mais non, il n'y a pas fait. D'autres l'ont eu pour vous, Karine, y compris dans nos oreilles. Est-ce que la méditation peut rallonger la vie ? Oui, je crois. Mais moi, dans mon livre, je propose une autre solution qui est la prière. En fait, je suis un peu revenu à mon éducation catholique. Ah, il est très pieux. Moi, je crois que oui. Entrer dans une église, prier, il y a une bonne ambiance. La lumière est tamisée. Il y a des bougies, il y a de l'encent. Il y a une bonne ambiance. C'est le dernier club à la mode. Ça change des boîtes de nuit. Après, il y a un arrêté pour le temps. Vous avez un classement des églises, il y a une bonne ambiance. Ça pourrait être l'objet d'un prochain livre. Non, mais le silence, le calme, ça fait des siècles et des siècles que je dis que les églises sont les spas de l'âme. Oui. Ah, à propos de spa, j'adore quand vous faites le spa auditif dans vos chroniques de France Inter. Il y en avait une que j'avais adorée. C'est votre spa auditif avec François Fillon. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Vous devez être bien fatigué. Cette campagne présidentielle dure depuis trop longtemps. Vous avez besoin d'être relaxé. Oups, pardon, pour la gaffe. Le mot est mal choisi. Vous avez besoin d'être détendu. Tout va bien. On allonge les jambes. On inspire par le nez. Oui, vous allez me dire que j'aime bien cela. Car vous êtes bien renseigné sur les intervenants. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait de la garde à vue. Et croyez-moi, le dépôt à l'île de la Cité n'est pas un spa 5 étoiles. On n'a pas le contre-champ qu'est le tronche qu'il faisait. Et il était consterné. Il n'a rien dit et il est parti sans me parler après. C'était un peu froid. Et on se souvient quand même que vous lui aviez offert une casserole. Oui, en lui disant que vous n'aviez pas encore de casserole. Mais je ne pensais pas. C'était prémonitoire. C'était gentil. Mais il adore cuisiner. Oui, il a monté une histoire de pâte. Oui, il fait des pâtes à la saucisse. Vas-y, ça, les pâtes à la saucisse. Oui, vous êtes la femme qui lui avait offert une casserole. Et la seule qui a osé lui parler ses sourcils aussi. Oui, qui n'a pas épilé depuis. Un petit peu, il a coupé. Ah, quand même, vous avez surveillé les sourcils pendant la campagne. Ah, dis donc, vous le voyez souvent ? Non, mais à la télé, je vois bien. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Maximus Witek.